... Ils sont désormais interdits en Côte d'Ivoire. Fin mai, les ministres ivoiriens ont décidé de prohiber production, vente et usage des sachets plastiques sur le territoire national. Le décret devrait prendre effet dans moins de 6 mois, mais difficile aux yeux de la société civile ivoirienne qu'un tel délai soit respecté. En 6 mois, c'est impossible, il faut le dire, mais ce que nous disons déjà, les quantités ou les tonnes qui sont en circulation, comment est-ce que cela va être géré ? Comment est-ce que, au-delà, parce que la traque aussi à ceux qui produisent ou à ceux qui vont enfreindre la loi, il faut voir aussi tous ces aspects-là, comment cela va être débattu. En cas de fraude, les autorités ivoiriennes détiennent déjà la solution. Ils appliqueront le principe du pollueur-payeur. Abidjan se dit déterminé à mener la vie dure à ces sacs plastiques. Des millions sont utilisés chaque jour pour des besoins commerciaux ou domestiques. Mais souvent, ils sont laissés à l'abandon et jonchent les rues, les sols, les arbres. Ce déchet à base de pétrole non biodégradable peut mettre jusqu'à 400 ans avant de se décomposer. Sa légèreté l'amène à intégrer tout type de milieu naturel, champs, rivières, montagnes, mers. Mais plus grave encore, ces sacs polluent les nappes phréatiques et les rivières, ne laissant aucune chance de survie aux animaux marins qui les ingèrent. Tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes d'assainissement, tous les problèmes d'inondation que nous avons sont à la base des sachets plastiques. Et donc, je pense que réduire, interdit la production et recycler l'existence, c'est-à-dire essayer de récupérer, dépolluer les sites qui sont contaminés avec les sachets plastiques, je pense qu'en valorisant, il faut aussi le dire, les sachets plastiques servent à autre chose. Et le recyclage des sachets peut permettre d'avoir ce qu'on appelle des sacs pour aller au marché, peut permettre d'avoir des pavés pour la route. Donc, il y a beaucoup de produits dérivés. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi le Rwanda, précurseur en la matière, mais aussi le Maroc et le Ghana. Au total, ils sont une dizaine de pays à avoir banni l'usage du sac plastique en Afrique. Une toute nouvelle dynamique pour stopper le fléau du plastique. Mais au-delà des méfaits sur l'environnement, certains tentent surtout de mettre fin à un paradoxe ivoirien. C'est que le biodégradable se fabrique en Côte d'Ivoire et est exporté au Gabon, exporté à d'autres pays. Alors pourquoi ne pas l'utiliser au lieu de l'exporter chez nous ? En attendant l'arrivée du biodégradable, dont le coût sera plus élevé pour les consommateurs, on cherche une alternative au sac plastique. Si beaucoup préconisent un retour aux méthodes traditionnelles avec des paniers tressés, d'autres estiment que les bonnes pratiques rilent avec une sensibilisation efficace. Si on n'éduque pas nos enfants, si on n'éduque pas nos petits frères à pouvoir avoir des gestes sains, des gestes écologiquement viables, on n'arrivera pas. Et cette mesure-là ne pourra pas vraiment avoir du succès. Et du succès, la société civile ivoirienne en espère. Elle rejette d'ores et déjà tout effet d'annonce. Elle sait que la mise en œuvre de l'interdiction d'une telle mesure peut être longue. Au Sénégal, par exemple, le projet de loi annoncé depuis décembre 2012 n'est toujours pas entré en vigueur. Et ce, malgré la pression des défenseurs de l'environnement.